L'Axe Brazzaville-Nairobi prend de l'envol avec la tenue à Brazzaville de la première session de la commission mixte de coopération entre la République du Congo et la République du Kenya. Une rencontre qui vient de mettre en place les fondements d'une coopération bilatérale durable avec à la clé la signature imminente de plusieurs accords de coopération bilatérale dans des domaines variés, en l'occurrence ceux de l'agriculture et élevage, de l'économie forestière, du tourisme, des finances et du commerce, des hydrocarbures, des transports et de l'environnement. Le fait majeur dans ces relations bilatérales est la visite d'État de 72 heures que va effectuer pour la toute première fois un dirigeant kenyan au Congo. En effet, William Ruto, cinquième président de l'histoire du Kenya indépendant, investi le 13 septembre 2022, arrive à Brazzaville pour matérialiser sa volonté de redynamiser les relations diplomatiques entre le Congo et le Kenya, volonté exprimée à Nairobi le 14 septembre 2022 au président Denis Sassou Nguesso lors de sa visite de travail en terre kenyane. En 2018, alors vice-président de la République du Kenya, William Ruto avait effectué un séjour de travail au Congo. A cette occasion, il a été reçu en audience à Oyo par le président Denis Sassou Nguesso. Cette visite avait permis la signature le 12 septembre 2018 de l'accord portant création de la commission mixte de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et celui de la République du Kenya. S'agissant des relations diplomatiques, il s'y a de signaler qu'elles ont été marquées en 2010 par l'ouverture de la représentation diplomatique du Congo à Nairobi. Sur le plan économique, le modèle de développement kenyan pourrait constituer un précieux exemple dans la mise en œuvre de la vision stratégique du partenariat public-privé et de la diversification économique du Congo, dont les fondements sont bien inscrits dans le plan national de développement PND 2022-2026. En effet, le Kenya tire ses principaux revenus de l'agriculture, avec notamment la culture du thé, de la carne à sucre et du maïs. Ce pays occupe le troisième rang mondial de production de thé après l'Inde et la Chine. Le Kenya, qui est le premier producteur mondial de thé noir, développe aussi une industrie de fleurs coupées qui fait vivre plus de 500 000 familles et rapporte à l'économie nationale environ 200 millions de dollars par année, faisant passer cette culture comme la troisième source d'entrée des devises après le thé et le tourisme. Au sujet de la protection de l'environnement, le Kenya est l'un des modèles dans le monde. Il dispose de plus d'une cinquantaine d'aires protégées et des parcs naturels. Son industrie touristique génère plus de 900 millions de dollars en recettes directes. Enfin, sur le plan multilatéral, le Congo et le Kenya sont très actifs au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs-Syrgel. Car depuis 2007, les deux pays mutualisent leurs efforts dans cet ensemble sous-régional qui a besoin d'une paix durable et du développement, qui sont les bases de l'épanouissement de plus de 390 millions d'habitants qui composent la Syrgel. En somme, à travers cette visite d'état du premier citoyen kenyan au Congo, les deux pays qui sont très impliqués dans la résolution de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC vont cimenter de plus belle l'excellence des liens d'amitié et la qualité des relations de coopération qui existent entre les deux États en vue d'impulser une nouvelle dynamique à ces relations.